Très bien, merci vos alliés et bélez vos colonnes d'abisso sur Tcha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi et votre gradi, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo et Paiwapi. Nous avons une édition spéciale qui est présentée dans la publication du gouvernement judithé soumis. Nous avons le porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tiseké. Nous avons une édition spéciale qui est présente de la République démocratique du gouvernement judithé soumis. Nous avons une édition spéciale qui est présente de la République démocratique du gouvernement judithé soumis. Deuxième mandat, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Alors de Tseké de Bino, bon mandat, lecture, y'a m'ordonnance. Et puis on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne Tcha Maloba officielle pour ne rien rater. Alors moi je vous dis déjà, portez-vous bien. Au revoir, à très bientôt. Le président de la République est en train de faire son entrée pour nous faire lecture de cette ordonnance présidentielle tant attendue. Bonsoir à tous. Ordonnance numéro 24, barre 039 du 28 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3, et 91, alinéa 6, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre, ministre, revu l'ordonnance numéro 21, barre 012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23, barre 030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'état, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er. Article 1er. S'en nommer vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes ci-après. vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, messieurs Jacquemin Chabani-Loucault. Vice-premiers ministres, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bimba Gombo. Vice-premiers ministres, ministre de la Défense Nationale et anciens combattants, messieurs Guy Cabombo Moindiavita. Vice-premiers ministres, ministre de l'Économie Nationale, messieurs Daniel Moukoko Samba. Vice-premiers ministres, ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public, messieurs Jean-Pierre Lyaou-Ebois. Vice-premiers ministres, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, messieurs Guylain Niembo Nguzia. Article 2, sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, messieurs Grégoire Mouchail Moutomb Kangaji. Ministres d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, madame Thérèse Kayi Wamba Wagner. Ministres d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, madame Raïssa Malou Dinanga. Ministres d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, madame Ève Bazaiba Massoudi. Ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, messieurs Alexis Guissarro Mouvouni. Ministres d'État, ministre du Budget, messieurs Aimé Bogie Sangara. Ministres d'État, ministre des Affaires foncières, madame Acacia Badoumola Bongo. Ministres d'État, ministre du Développement Rural, messieurs Mouindo Zangui. Ministres d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, messieurs Guilwando Boyo. Article 3, sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres des Finances, messieurs Doudou, Fouamba, Likoundé. Ministres de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes Entreprises, messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministres de Ressources Hydrauliques et Électricité, messieurs Thédi Luamba Mouba. Ministres des Mines, messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministres des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministres de l'Emploi et Travail, messieurs Efraïm Akwakwa. Ministres de l'Urbanisme et Habitat, messieurs Crispa Bandou Panzou. Ministres des Droits Humains, madame Chantal Chambou Mouavita. Ministres de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministres de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, madame Safi Sombo Ayane. Ministres de la Recherche Scientifique et Innovation, technologiques, messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministres des Postes Télécommunications et Numériques, messieurs Augustin Kibasa Maliba. Ministres du Portefeuille, messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministres des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, madame Nathalie Mounanza Aziza. Ministres du Commerce Extérieur, messieurs Julien Paloukou Kaungia. Ministres de l'Intégration Régionale, messieurs Didier Mazenga Moukanzou. Ministres de la Communication, médias et porte-parole du gouvernement, messieurs Patrick Mouyaya Katemwe. Ministres de la Formation Professionnelle, messieurs Marc Ekila Likombio. Ministres du Genre, Familles et Enfants, madame Léonie Kandolo Omoï. Ministres de la Pêche et Élevage, messieurs Jean-Pierre Chimanga Bouana. Ministres de la Culture, Arts et Patrimoine, messieurs Mme Yolande Elébé Mandembo. Ministres du Tourisme, messieurs Didier Pambia Moussanga. Ministres des Sports et Loisirs, messieurs Didier Boudimbo Toibwanga. Ministres de la Jeunesse et Éveil Patriotique, madame Noëlla Ayéganagato Nakwipone. Article 4. Sont nommés ministres délégués, aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministres délégués, prêt le ministre des Affaires étrangères, en charge de la Coopération Internationale et Francophonie, madame Bestine Khiazadi Di Tabala. Ministres délégués, prêt le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, messieurs Didier Tengue Tellito. Ministres délégués, prêt le ministre de l'Environnement et Développement Durable, en charge de la nouvelle économie du climat, madame Stéphanie Mbombo Mouamba. ministre délégué, ministre délégué, prêt le ministre des Affaires Sociales, en charge des personnes vivant avec handicap, madame Irène Essambo Diata. Article 5, sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes ci-après. vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation, madame Eugénie Chiella Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et contentieux international, messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, messieurs madame, messieurs Élisée Bokoamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, madame Onege Ntsele Pimpa. vice-ministre de la Défense Nationale et Ancien Combattants, messieurs Samy Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté, messieurs Jean-Pierre Kézamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, messieurs Godard Motémona Ghiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, madame Ouivine Molleka Nsolo. Vice-ministre des Affaires Coutumières, Moimindézé, Tatouré Bé, Jean-Baptiste. Article 6, sont abrogés. L'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23 bar 030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 mai 2024, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République, Judith Insouminoua-Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 28 mai 2024, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Buzia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi la lecture de l'ordonnance portant nomination de membres du gouvernement. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un gouvernement dont la taille a été réduite. Nous sommes passés de 57 membres à 54. Il y a eu beaucoup, il y a eu des entrants, tout comme... ...